Monsieur le Président, je suis très, très, très heureux de vous revoir. C'est un grand honneur, un grand plaisir. Oui, ça fait quand même assez longtemps. Oui, cinq ans. Moi, j'ai changé de statut. Vous êtes resté, Président. Oui, je suis resté. Merci. Madame l'Avassadrice. Que plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le rencontre avec le Président était excellent. Nous avons eu un échange approfondi sur les relations entre l'Union européenne et la Tunisie. Nous avons abordé les problèmes principaux dans nos relations, mais aussi les avantages que les relations entre l'Union européenne et la Tunisie a pour les deux côtés. Nous avons discuté sur la, logiquement, sécurité interne dans le pays et dans la région. Nous avons discuté la coopération économique. Nous avons débattu que quels sont les créneaux pour l'Union européenne pour aider à court terme, surtout en luttant contre le chômage, le chômage et surtout des jeunes. Quelles sont les options de l'Union européenne pour, à court terme, coopérer dans les domaines agriculture, développement infrastructurel, recherche et coopération scientifique ? Nous avons discuté le processus après la Constitution a été adopté. Quelles sont les expériences qu'on fait ? Où sont les problèmes les plus graves dans l'administration publique ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme Union européenne pour, aussi dans ces domaines de l'administration publique, lutte contre la corruption, attirer des investissements étrangers dans le pays ? Alors, toute la liste était débattue et il y avait un échange très, très approfondi. Je suis très heureux que j'ai pu l'occasion de parler avec le président sur toute cette liste des thèmes. Une chose que j'ai soulevée et expliquée au président, c'est la coopération que le Parlement européen veut lancer la semaine prochaine avec le Parlement de la Tunisie. Avec le président du Parlement, j'ai trouvé un accord que nous deux, la semaine prochaine, le 18 février à Bruxelles, veulent, lors du lancement de travail dans le comité mixte parlementaire entre le Parlement de la Tunisie et le Parlement européen, dans ce cadre de lancement de ces travaux, on veut discuter sur une coopération approfondie entre le Parlement européen et le Parlement tunisien pour développer le règlement pour formation des fonctionnaires, pour envoyer des fonctionnaires du Parlement européen ici, pour inviter des collègues du Parlement tunisien de venir chez nous à Strasbourg, à Bruxelles, pour approfondir notre coopération. Donc, bref, c'était un échange absolument fructueux et approfondi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada